Ah, bah vous êtes là ? J'ai plein de choses à vous dire. Parce qu'apprendre des nouveaux mots, c'est bien, mais il y a plein d'histoires très étonnantes à savoir sur les mots. Honnêtement, il y a de quoi faire défriser un mouton, alors ouvrez bien vos esgourdes et fermez-la. Depuis la nuit des temps, à force de discuter entre nous et de partager des moments et des instants linguistiques, on en est venu à créer de plus en plus de nouveaux mots et bien sûr à générer de plus en plus de synonymes. Et forcément, il y a des mots qui ont plus de synonymes que d'autres. En moyenne, si un mot a, disons, 10 synonymes, c'est déjà un bon champ de similarité. Il arrive que certains mots atteignent le nombre impressionnant de 30 mots ou expressions semblables. Si on prend le verbe mourir, par exemple, on pourrait employer les termes clanser, périr, claquer, partir, avaler sa chic, s'éteindre, rendre son âme à Dieu, s'endormir du sommeil de la tombe, etc. Mais là où vous n'allez non pas avaler votre chic, mais plutôt la perdre, c'est quand vous saurez quel est le mot qui a le plus de synonymes. C'est d'une évidence telle que ça en devient un petit peu gênant, parce que le mot qui dispose de plus de 200 synonymes, c'est pénis. Oui, mesdames, oui. Je ne vais pas prendre le temps de tous vous les citer, parce que je pense que vous en connaissez, mais des tas, mais je peux quand même vous en citer quelques-uns qui sont plutôt amusants, comme colosse, crevette, bâton, ou tuyau, ou d'autres un peu plus scientifiques, comme mentule, ou itifal, et d'autres un peu plus inquiétants, comme sabre, ou pieux. A noter quand même que le mot qui vient juste après, et je pense que vous l'aurez deviné, c'est sa partenaire, la vulve. Avec, quand même, une centaine de synonymes. J'ai rien de plus à dire. Accepter que nous sommes sans doute victimes de notre insatiable imagination autour de la réunification de ces deux mots, qui forment d'ailleurs la troisième expression avec le plus de synonymes.